bonjour à tous et oui hier j'ai enregistré mon prono avec vous avant le résultat de l'enquête donc je pensais n'avoir donné que le quartier puis finalement les commissaires ont été gentils avec moi ils ont rétrogradé le cinquième et c'était ma base solide pour mes abonnés des pronos du coeur qui prend finalement cette cinquième place donc j'en suis heureux ma base solide depuis la reprise de ce mois de septembre affiche 90% de réussite et je vous entends oui vous êtes très nombreux à être mécontents parce que pour la première fois de sa carrière dans un quintet jean-michel bazir nous a mis une pastille rouge avec son cheval qui partait derrière qui faisait une grosse rentrée et bien voilà alors sa pastille verte est deuxième mais là où les turfis plomb là c'est que sa pastille rouge est entiercé et casse toutes les combinaisons de jeu donc il va falloir qu'on se penche sur le dossier des pastilles rouges mesdames et messieurs les commissaires point de suspension ce jeudi je vous emmène à front and blue je suis content il ya plein de jolies filles au départ ce sont des pouliches et des juments et pour moi je mets le 10 filles du roi en tête parce que je l'aime bien c'est en plus le cheval de madame colombeau donc ce 10 n'a qu'un seul défaut dans sa cuirasse d'avoir tiré le 15 tout à l'extérieur sur 1600 mètres ce n'est pas la meilleure des positions au départ mais mademoiselle vélon étant lyonnais je l'aime bien c'est la cavalière pour jean-pierre govin notre lyonnais et même si hérésie n'a été battue ce week-end j'admire toujours cette celle qui est cravache d'or des cavalières je n'aime pas le mot de joquette ce n'est pas beau joquette alors cavalière c'est beaucoup plus romantique en bas de tableau si le cheval court comme la dernière fois le 16 ikène va être là et ikène va faire vivre à son entraîneuse entre guillemets que l'on aime bien mademoiselle soudan et un conte de fées parce que elle tient là un cheval qui va lui faire gagner son quintet et gagner un quintet pour pour elle pour mademoiselle soudan c'est comme si elle gagnait le prix de l'arc de triomphe donc je suis tout coeur avec elle et j'espère que soit ce jeudi soit le coup suivant et bien elle puisse gagner avec ce numéro 16 elle a tiré le 4 à la corde elle n'a pas son jockey habituel mais le remplaçant de luxe c'est quand même christian de miro christian de miro le 6 préciosité me plaît beaucoup avec stéphane pasquier c'est une pouliche qui est estimée par moi et par son entraîneur le nottingham on s'en souvient elle avait gagné l'année dernière un quintet et puis la nottingham je la mets pourquoi parce que je suis un fan d'alexie pouchin et elle elle a tiré le 1 à la corde c'est un bon numéro sur ce parcours réduit avec tournant donc nottingham je l'aime beaucoup et puis le 5 anglaise chien je ne cherche pas à comprendre je le mets parce que je suis un fan du chef de race franquel en bas de tableau le 11 faster a fait ses preuves a croisé le fer avec pas mal de chevaux qu'elle retrouve aujourd'hui elle court propre c'est une équipe de filles madame raric et la cavalière c'est mademoiselle santiago qu'on aime beaucoup également aller les filles avec ce numéro 11 faster et puis je sens que le 12 abelia est estimé par le clan aide avec le maître il va falloir qu'il se sorte de ce 14 tout à l'extérieur mais je pense que la pouliche de 3 ans en a les moyens et puis j'ai essayé je me suis dit il va il va y avoir un tocard comme d'habitude à l'arrivée donc j'ai été j'ai cherché l'originalité et je mets le 7 vega of sense en espérant avoir fait le bon choix elle fait une grosse rentrée pas autant que la grosse rentrée du cheval de jmb ce mercredi mais les rentrants sont en réussite en ce moment dans les cartes et pourquoi pas un rentrant à cote après mercredi un rentrant à cote ce jeudi ce 7 vega of sense me plaît bien voilà et puis je termine avec un cheval mystère parce que je sais que vous les aimez bien et bien si vous trouvez mes amis espagnols vont dire merci dans leur langue qui est il à vous de découvrir merci